Alors un autre test de benchmark qui peut avoir été fait, si vous connaissez un petit peu du test benchmark, on va tester la puissance de vos processeurs, de votre matériel, puis de chacun des composants, et puis vous aurez des conseils sur chacun des composants, savoir s'il est correctement configuré ou pas, par rapport à ce qui devrait être espéré pour ce type de composants. Alors, User Benchmark, c'est un site qui va vous amener à faire ce type de test, et on a ce type de test là qui va être fait. Et quand on va obtenir le résultat du test, simplement, sur la RX1400, on obtient 40% fait pour le gearing, c'est-à-dire elle est à 40% de la performance maximale qui peut visiter, en sachant que la carte de référence, elle est écrite ici, c'est une RTX 2060 à 100%, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est à peu près à 40% de la performance d'une RTX 2060, et c'est ainsi qu'il va comparer l'impérialité des résultats qui sont les vôtres, à des objets qui se déplacent sur les eaux ou dans l'espace. D'accord ? Vous avez par exemple, vous êtes en train de vous rattacher à un tronc d'arbre qui plottent sur l'océan, le treat rank, vous êtes à peu près à 0%, une planche rosseur, vous êtes à 15%, un racteur, un rating, vous appellerez ça, un canoë, à peu près à 25%, vous êtes sur un bateau de croisière, un bateau à voile, c'est à 30%, un jet ski à 35%, un bateau de vitesse à 40%, je ne suis pas loin du speed bounce, et après derrière, vous montez jusqu'à le yacht, un bateau de guerre, un game boat, vous avez ensuite un destroyer, un bateau de croisière, un bateau de ship, un bateau de... un bateau de ship, comment on dirait ça ? un trozanneur ? un bateau de guerre, un craft carrier, c'est plutôt aussi un porte-avions, un nucléaire sous-marine, un sonorat nucléaire, et puis UFO, vous êtes qui allant sur un autre. D'accord ? Donc ça, c'est le classement pour le game boat. Pour le type de processeur, je suis sur un autre. D'accord ? Un autre. Sur le jet ski, je suis à 39% pour la station de travail. La station de travail, c'est tout ce qui va être data et autres qui vont nécessiter du graphique, c'est-à-dire tout ce qui va se faire en termes... Dans station de travail, vous avez aussi tout ce qui va être dessin de graphique en trois dimensions, pour tout ce qui va être Revit, l'union, architecture, dessin d'architecture, dessin aussi, en trois dimensions, un filet, créer des pièces, des moteurs, de ce type-là. Enfin, pour le dessin de graphique. Alors, pour chacune des pièces, le 5700G, je suis à 105%, par rapport à ce qui est attendu, il est à 103%, donc il est conféré pas au-delà de ce qui va se faire. La Vega 8, bon étant donné que la Vega 8, on va la trouver ailleurs, elle va être rendu sous le souple à temps. Et là aussi, il y a une signification, il peut être rendu sous le souple à temps, on peut attendre sur un... sur un... sur un 3% par là, plutôt. OK ? Donc, euh... Ouais, c'est pas euh... ce qu'on espère au niveau du système graphique. Mais justement, l'objectif du système graphique, c'est de rester à 50% pour rester quelque chose d'exploitable d'angle sur un jet-skip. Et donc sur un jet-skip. Officiellement, tout ce qui va changer, pour une loi Benchmark, qui est tout à jour en termes d'attente, d'exploitation, c'est-à-dire bien, c'est ce que c'est la carte graphique. Il y a des systèmes qui ne vont pas être mis en place. Ensuite, il y a aussi le... le skill du joueur, hein, qui est testé. Bon là, il y a des améliorations, il faudra changer de joueur aussi. Voilà. Alors, euh... Les jeux que vous pourriez jouer sur votre PC, c'est ce qui est marqué, par User Benchmark. En Fallout 4, vous voyez bien Barzone qu'il y a là. Il y a Overwatch 2, League of Legends, Fortnite, GTA V, Valorant, Cyberpunk 2077, World of Warcraft, Destiny 2... Ils vous font la liste de tous les jeux qui pourraient tourner sur votre PC. Par exemple, 5, sans difficulté, et euh... Voilà. Et on pourrait même mettre, euh... Ici, le nombre de FPS qu'on pourrait obtenir. Et ça permettrait de situer un petit peu ici, si je rentrais les données, euh... Voilà. Et... Alors, ils vont me dire... Voilà ce qu'on attendrait chez vous, euh... Et là, euh... Doubler la consommation avec Pix, c'est bon qu'on va pas. C'est-à-dire que euh... C'est la perte, c'est qu'un cas qui m'a de façon. C'est une carte graphique qui peut faire, euh... Tourner les joueurs épileptiques. Qui peut faire jouer les joueurs épileptiques. Et comme ça, on arrive là. Euh... Euh... La question, votre matériel, par rapport à ce qui peut se faire. Honnêtement. Honnêtement. Euh... User Benchmark, c'est là pour vendre les pieds. Voilà. C'est là pour vous vendre du matériel. Et pour vous dire que votre matériel, il n'est pas à la référence, de se fixer comme référence. Parce que fixer comme référence du joueur la Pix 2060, il faut vraiment le vouloir, quoi. C'est-à-dire, la référence, c'est celle-ça. La Pix, 2060. Vous imaginez, ce ne serait pas. Si on me dit, la carte graphique de référence que je vais mettre en référence, ça va dire que c'est la référence à 100% de ce qui peut se faire aujourd'hui en jeu. C'est ça. Alors ça, c'est peut-être pas faux. Elle n'est pas faite plus pour jouer qu'autre chose. Elle est faite pour tenir 4, 5, 6, 7, 8 écrans. C'est une carte graphique. C'est à peu près tout. OK. Ou pour jouer sur un écran de type télé, UHD. Vous avez votre grand écran là, votre grand écran télé. Et vous blanchez votre PC dessus directement via le HDMI. Si vous avez 240 FPS, vous aurez du 60 Hz. Vous avez même votre télé à 60 Hz. Et pour ceux et celles qui voudraient une télé anti-épilepsie. Il faut aussi imaginer le calcul. Je dirais quelque part, ça ne restait pas. Ça n'est 144 Hz. Donc 144 images par seconde. D'accord ? Et ça, c'est ce que vous devriez faire sur du 1080p. Donc sur du 4x4 ou multiplicé par 4. Ça veut dire que vous avez une carte graphique qui fait 566 images par seconde. On va faire 844 Hz sur les grandes télés. Vous savez les télés UHD là ? Non ? Ah non ? Donc c'est pas possible. Du coup, vous allez avoir des télés qui sont FHD et vous allez chercher 844 Hz. Alors si vous avez une télé qui est FHD, ce n'est pas la bonne différence d'une RTX. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en fait, les RTX qui vont tourner à 240 images par seconde, vous allez les divider par 4, ça va faire de 60 Hz. C'est pour ceux et celles qui n'ont pas de problème d'épilepsie. Ça devient un danger pour celles qui sont épilepsiques de jouer avec ces cartes verticales sur une télévision à 60 Hz. D'accord ? Les risques d'épilepsie sont télés. Bien. Donc pour éviter les épilepsies en 144 Hz, qu'il faudrait multiplier par 4, c'est ce qu'on regarde. C'est 44 images par seconde pour du FHD, du 1920 par 80. Et 577 images par seconde, il n'y a aucune carte graphique au monde qui les atteint. Aucune. C'est bon ? Voilà. Donc on a tendance à dire que c'est pour jouer sur du 60 Hz. Ok ? En UHD, du 60 Hz. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour les épileptiques. Ce n'est pas démocratisé. Si vous n'avez pas de problème d'épilepsie, à 60 x 4, vous avez fini. C'est donc 240. C'est 4K. Et 240 sur des obtiens avec une RX 6X6. Voilà. Ou une RTX 3060 qui est juste plus chère pour la même performance. Mais faite par Nvidia. Ou alors une RX 660 Super. C'est bon ? C'est tout. C'est des cartes rapides. C'est des cartes rapides qui peuvent être branchées sur des écrans UHD. Des grosses écrans télévision UHD. C'est ce type de télévision. UHD 4K, c'est la même chose. Voilà, cette télé-là. Une télé, UHD 4K. C'est la grande, grande télévision du salon. Vous branchez l'écran, le PC dessus. Vous avez tenté certainement souvent de jouer dessus. Vous avez dit, c'est bizarre, ça ne marche pas. Ça ramène. C'est comme l'écran de la télévision, c'est UHD. C'est 4K en écran. C'est comme si l'écran soit 4K rapides. Quand elle fait 120 images par seconde, elle peut jouer deux écrans sur 5K. C'est une question logique. Ouais, user benchmark, on va vous dire. Ce n'est pas fait pour gamer. Alors eux, ce qu'ils vont faire, c'est tellement s'ils prennent la 2060 pour jouer sur un écran UHD. C'est un peu la foulée des grands gars. User benchmark, ça ne peut pas être référence très long du choix.